Je m'appelle Céline Simon, j'ai créé une agence de rencontres qui porte mon nom. Je suis présente dans les départements de la Charente-Maritime et de la Charente. J'ai donc un bureau à Royan, à Angoulême et le plus récent est à La Rochelle. Je fais partie du réseau Love Expert, un réseau de professionnels qui est présent en France et à Genève. J'ai toujours été attirée par les relations humaines, les relations amoureuses. J'ai toujours aimé créer des couples autour de moi. Puis il y a quelques années, je me suis dit pourquoi pas ouvrir mon agence et me lancer. C'est une reconversion pour moi. J'ai été commerçante pendant 8 ans. J'avais une boutique sur Sojan qui se fonctionnait très très bien. Mais j'avais toujours cette idée de créer une agence de rencontres. Et à un moment donné, je me suis dit il faut le faire sinon je ne me lancerai jamais dans cette aventure. J'ai été formée au métier et puis aux relations amoureuses, à la psychologie. Donc je suis une indépendante, mais je travaille en réseau. Toutes les personnes qui viennent me voir recherchent la même chose. Vraiment une rencontre sérieuse. Sur les sites internet, il y a des gens qui font des rencontres. Ça peut arriver. L'avantage en fait, en passant par une agence, en passant par moi, c'est que vraiment déjà il y a ce contact qui est là. Moi je suis réelle, je suis présent. Donc on se rencontre, on discute ensemble des profils, des problématiques. Et puis vraiment l'avantage, c'est d'avoir des profils de personnes sérieuses, de personnes qui ont vraiment envie de s'engager dans une relation, et des personnes libres. C'est-à-dire que je demande vraiment des justificatifs pour être sûre que les gens soient bien divorcés, veuves, célibataires, etc. Ça c'est vraiment important. Alors lorsqu'une personne s'inscrit dans mon agence, je ne fais pas que de lui proposer des rencontres, mais je l'accompagne. Tout premier entretien est vraiment important, puisque je vais apprendre à connaître maximum la personne. On va définir ensemble ses goûts, ses loisirs, sa personnalité, et puis également comment elle imagine la rencontre, comment elle imagine la personne. L'accompagnement, il va durer vraiment en fonction des besoins des personnes. Il y a plusieurs cas de figure. Si tout se passe bien, tant mieux, ça superbe. Les gens n'ont plus besoin de moi. Et puis ça peut être également une relation qui démarre. Il peut y avoir des petites interrogations. Dans ces cas-là, on reprend rendez-vous pour refaire un point, et puis on en discute, voir ce qui se passe, les points positifs, les points négatifs. C'est pas à moi de dire aux gens de quitter ou de rester avec une personne, bien sûr, mais ça permet de faire un petit point. Ça peut être du coaching, du coaching en séduction. Ça peut être un conseil en image. Par exemple, ce type de chemise, c'est vraiment très sympa, parce qu'elle peut faire plusieurs occasions pour sortir. C'est très chouette, pour aller travailler, pour dans la vie de tous les jours. J'ai passé mon diplôme, mais je suis également conseillère en image. Ça peut être un coaching sur les relations amoureuses. Il y a différentes choses. En fait, mon service s'adapte vraiment à la demande, à vraiment ce que les gens ont besoin. Et on travaille sur les points améliorés, sur les choses qui peuvent être essentielles pour être heureux et puis faire des rencontres.